et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit unboxing aliexpress on va commencer par le premier colis bien sûr je ne sais pas ce qu'il y a dedans donc je vous dirai au fur et à mesure où je les trouvais et c'est donc c'est parti ah oui donc celle-ci du vendeur yh painting dropping store au prix de 6,07 euros c'est mickey je pense que vous la voyez là donc ce qui est bien c'est que c'est un papier transparent dessus donc voilà c'est une 40 par 50 c'est parfait vous la voyez bien et donc elle colle très bien par contre elle est énormément plu ça ne sont pas des rivières ça n'a pas l'air on va regarder derrière donc ça devrait aller je pense donc c'est durement ça commence très mal alors ils ont bien taillis désolé sauf que déjà quand je vois ça on ne peut pas contrôler combien et généralement ça commence toujours très mal il y a quelques petits sachets pour ça sinon c'est tout dessaché comme celui-ci ah oui vraiment c'est du rapiécide partout on en a toutes les sortes voilà ah oui vraiment il dirait qu'ils ont fait le fond des donc dedans il y a tout simplement une barquette vert un petit pain de colle et un stylet ah et quelques sachets zip donc je vais contrôler les diamants et voilà mais c'est plutôt mal parti on verra bien voilà en tout cas elle est magnifique je vais manger ça directement tout à l'heure elle est vraiment très bien donc on va passer au second colis voilà des coups pour le moment c'est la sortie il y a rien sur la toile je vais pas retourner parce qu'il y a la peau dedans donc j'ouvre celle-là je vous retrouve donc la voici pour ceux qui reconnaissent c'est daryl de the walking dead donc le vendeur c'est happiness in store donc j'ai payé 17 euros 8 c'est une 50 par 70 je sais pas ce que ça va donner mais au niveau du visage j'ai un peu peur on verra bien je vous montrerai aussi dans mes toiles terminées dès que je l'aurai terminé et donc voilà je vais la refermer et puis on va regarder un peu donc voilà il est fermé donc dedans il y a une barquette avec le penne-col un stylet une petite pince et des sachets zip donc j'ai oublié de vérifier si la colle colle bien mais je vais me remettre dans le champ déjà oui elle colle très bien de façon elle sent très fort voilà et donc voilà l'image les diamants ont l'air plutôt pas mal taillé donc ça il faut le voir une fois posé je vous en dirai des nouvelles et nous allons passer au dernier colis alors celui-ci je pense qu'il a été contrôlé par la douane vu le scotch jaune qui se trouve dessus ça fait même peur donc ce sont j'ai regardé un peu vite fait comme ça ce sont des diamants spéciaux donc le vendeur c'est IBA UBAM STORE ce sont pour la plupart toutes des toiles en 30 par 40 elles sont toutes au même prix donc je les ai payé 3 euros 46 à part la toute grande qui est de 40 par 50 et je les ai payé 5 euros 90 alors par contre quand vous commandez chez ce vendeur là vérifiez bien tout parce que pour moi c'est ma troisième commande parce qu'il a vraiment des toiles magnifiques qu'on trouve nulle part ailleurs sauf que dans toutes les commandes j'ai eu un problème avec la première il y avait deux toiles tachées la deuxième carrément il manquait des toiles et quand je l'ai contacté il m'a dit qu'il était désolé mais qui il ne les avait plus en stock du tout donc on a essayé de trouver un arrangement lui me proposait de me renvoyer la toile dans une prochaine commande mais ce que je refuse à chaque fois donc j'ai demandé de me faire directement un coupon de réduction pour le prochain colis d'ailleurs ça aurait été celui ci donc il m'a dit qu'il était d'accord avec moi et depuis plus aucune nouvelle donc je me suis fait rembourser, j'ai ouvert un litier, je me suis fait rembourser la toile qui manquait enfin les toiles qui manquaient et donc on va vérifier celle-là, j'espère que cette fois-ci ça s'est bien passé donc on va regarder je vais l'ouvrir à part parce que ça va faire beaucoup de bruit donc les voici on a déjà quelques unes de pliées mais bon je pense que ça devrait aller on va regarder donc on va commencer par la plus grande comme je vous disais c'est celle que j'ai payé le plus cher parce que bien sûr elle était plus grande donc 40 par 50 5,90 euros je vais ouvrir ça voilà on va essayer de pas l'abonner plus vraiment les plis forts j'espère que ça va aller donc on a déjà le toolkit avec le stylet, le petit penko de la barquette des diamants magnifiques mais alors magnifiques vraiment très beau celle-là je l'ai pris parce que c'est vrai qu'elles sont pas mal à la mode donc j'ai dit je veux quand même essayer donc on va les regarder vite et après les diamants donc la voici alors c'est une femme avec une robe d'ipan je sais vraiment que les plis je vais réussir à la ravoir parce que certains disent qu'avec le papier transparent tout se passe très bien moi j'ai beaucoup de mal à les remettre à plat et bien souvent les marques là elles restent quoi donc on va regarder vite et les diamants alors voici des strass alors en gris en jaune en orange des roses verts alors des diamants aurore boréale des violets bleus des un petit peu holographiques jaune rose et alors celle-là vraiment magnifique je sais pas si vous les voyez correctement des bleus c'est vraiment très joli bon non ça a l'air d'aller oui donc on verra je vous montrerai aussi dans les résultats quand je les ai terminés donc on va mettre ceci comme ça j'arrangerai après on passe à la suivante donc comme je l'ai dit tout le restant ce sont des 30 par 40 au prix de 3 euros 46 donc on va découvrir la première j'apprécie pas trop ces papilles là c'est moins pratique à ouvrir ou alors j'ai deux mains gauche ce qui ne m'étonnerait pas non plus oui alors celle-là elle avait l'air magnifique donc je vous répète pas parce que des toolkits ça va être tous les mêmes stylé, col, barquette verte oh ceci sont très jolis il y a des diamants comme habituellement jaune, bleu, vert diamants à billes nacri blanc bleu et regardez ces belles gouttes là elles sont bleues magnifiques franchement les couleurs vont être très belles je ne vais pas tous les ouvrir on verra quand on les fera et la voici très jolie vraiment magnifique avec son petit bout là vraiment très beau donc on va passer à la suivante les papilles se collent partout voilà alors celle-ci je l'ai vu passer pas mal de fois en diamant normaux toile normale et moi j'avais pas vraiment envie de la faire en diamant normal parce que je trouvais que c'était un peu trop long et je voulais l'essayer en spécial toujours pareil la barquette les diamants bon il y a quand même des diamants AB bleus mais le reste ça reste des couleurs vie normaux alors je ne sais pas si vous allez l'avoir correctement il est pas mal plié aussi si voilà le petit chat avec son chapeau les lunettes ça me fait penser un peu je ne sais pas pourquoi au chat d'alice au pays des merveilles mais je ne pense pas que ça lui donc voilà les diamants donc des AB bleus des jaunes des gris ah il y a aussi ceux-là qui sont des spéciaux macré orange non holographique orange bleu etc donc voilà excusez-moi avec mes donc je me suis rendu compte que dans toutes les vidéos à chaque fois que je passe à quelque chose c'est donc 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 vraiment désolée la suivante voici voici la dernière magnifique et pour une fois elles ont l'air de tout y être quoi alors celle-ci que j'ai trouvé vraiment très originale donc ça a l'air d'être la reine des neiges je ne pense pas être folle mais dans un style vraiment très particulier donc je vais regarder par curiosité les diamants donc des bleus, des gris, des... qui donnent de toutes les couleurs je ne sais pas si vous voyez vraiment beau des abées bleues, des gouttes et des plus petites gouttes voilà donc ça fait quand même c'est vrai qu'il y a pas mal de toiles donc voilà je reviens très rapidement vers vous pour vous dire que j'ai vérifié donc les toiles de Iba Ubang Store donc il manque encore effectivement une toile donc vérifiez bien vos commandes si vous commandez sur ce site car la dernière fois il m'a dit effectivement qu'il n'y en avait plus en stock mais je trouve que là ça commence à faire beaucoup donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous a fait découvrir pas mal aussi de vendeurs c'est vrai que comme je l'ai dit Iba Ubang Store a vraiment des toiles qu'on voit nulle part ailleurs sauf que de temps en temps il y a quelques problèmes bon après avec les litiges le problème est vite réglé aussi quoi donc voilà j'espère que ça vous a plu et donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit moi c'est toujours un plaisir d'échanger je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye bye